Donc nous sommes en présence du groupe MGEN et groupe VIVE. L'objectif déjà du groupe MGEN, vous contredirez s'il y a besoin, mais il me paraît clair, c'est donc d'être au service du mieux-être et satisfaire les attentes des atterrants, clients, patients, habitants, à travers une logique de service généralisé. Alors comme le disait Nathalie en introduction, nous allons voir pourquoi et comment être utile à tous, à tous les âges, etc. dans toutes les situations et surtout quelles sont les solutions concrètes et complètes du groupe MGEN pour s'installer dans le quotidien des familles. Isabelle Hébert, comment la MGEN peut-elle être utile à tous ? Alors je refais, pour ceux qui sont restés et qui ont entendu l'introduction, en fait ils vont voir que là on va juste se creuser un peu plus loin. Ce que je vais décrire là, qu'on va décrire là ensemble, il n'est pas juste au nom du groupe MGEN. Il est vraiment une illustration par le groupe MGEN et Alexandrine le décrira, mais à la place d'Alexandrine, ça aurait pu être Laurent Adouard pour la MNT ou Christian Paschetti pour la MGFI. Vous parlez au nom du groupe. Donc la stratégie qu'on présente, ce n'est pas une stratégie du mieux-vivre au service des adhérents MGEN, c'est une stratégie du mieux-vivre au service des adhérents de toutes les mutuelles de vie. C'est ce que j'essaie de dire tout là. Alors je veux juste dire une chose, alors Jean-Luc évidemment n'est plus là, mais il a dit tout à l'heure qu'on avait beaucoup de mal à recruter des femmes pour les tables rondes. Je tiens à dire que nous, on a fait le maximum. Et d'ailleurs, je le mets juste comme une petite réflexion pour nous. Si, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si les services sont une des modernités essentielles de notre avenir, à noter que nous, dans la dynamique de service, Virginie pourrait en témoigner, dans l'équipe service de Vivre qui est au service de toutes les équipes du groupe, il y a 95% de femmes. Et on essaye, mais dur comme fer, de recruter des hommes, mais ce n'est pas très facile. Donc une question pour vous, je n'ai pas eu le temps de le faire de façon polémique, parce que j'étais la seule femme avec vous autour de beaucoup d'hommes, c'est est-ce que la transformation servicielle n'a-t-elle pas besoin d'une féminitude et que le shift dont on parlait vers la symétrie des attentions, la bienveillance, etc., elle n'a pas aussi un petit côté féminin. Mais ça, c'était mon truc, mon côté parité-assurance pour celles dans la salle qui connaissent. Voilà. Très bien, message passé. Voilà, message passé. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut projeter la petite... Nous, on ne voit pas forcément la même chose que vous. La petite animation. Elle arrive. Voilà, ça arrive. Voilà. Et vous avez la zapette devant, je pense que vous allez pouvoir manipuler. Alors, vous allez être là avec nous comme si vous étiez dans un atelier de travail vive. Donc, vous imaginez que vous représentez les différentes mutuelles, les différentes structures et filiales avec lesquelles on travaille. Et on va vous montrer une façon de raconter l'histoire de notre stratégie de service. Tout à l'heure, j'étais un peu théorique. Là, vous allez voir, on va aller dans le supraconcret. Donc, pour le rendre concret, on l'illustre parce qu'on pense, femme que nous sommes peut-être, que prendre l'exemple d'une famille, ça le rend concret pour tout le monde, quel que soit qu'on soit travailleur non salarié, dans le privé, fonctionnaire ou tout ce qu'on veut. Dans l'idée de s'adresser à tous. Voilà. La famille, elle est une famille française. La vôtre, la mienne, n'importe laquelle. Et donc, on utilise ce petit... Alors, sincèrement, c'était un support qu'on a utilisé dans un atelier de travail pour essayer d'illustrer ce que, aujourd'hui déjà, demain très vite, et après-demain encore plus, on pourra faire, encore une fois, pour l'ensemble des mutuelles du groupe avec la stratégie de service. Donc, une famille, la famille Esor, avec la grand-mère, le papa, la maman et les enfants. Et là, ça ne marche pas. Si quelqu'un peut, machin, appuyer pour moi ? Si je ne peux pas. Dans quelle direction ? Ah, ah, mince, j'ai appuyé dessus. Donc, si c'est trop, on va aller plus loin. Non, c'est honnête, bon. Donc, Françoise et la grand-mère, qu'est-ce que le groupe Vive peut faire pour la grand-mère ? Encore une fois, la grand-mère, elle est retraitée HM, elle est retraitée MNT, elle est retraitée qui vous voulez, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors, ce n'est pas le cœur de cette conférence, parce que la conférence est vraiment axée à l'assurance, mais vous savez que dans le groupe Vive, on a une activité d'assurance, on a une activité sanitaire et sociale, et d'ailleurs, je ne l'ai pas illustrée là, mais en activité logement, parce que pour Françoise, on pourrait aussi avoir des sujets de logement social avec la structure arcade vive qu'on a créée, là, je me suis plutôt centrée santé, mais donc, elle s'est cassée la binette et elle s'est cassée le col du fémur. Qu'est-ce que le groupe Vive peut faire pour elle ? Encore une fois, vous rappelez l'intro de Thierry tout à l'heure, qui était de dire, écoutons ce qu'eux, ils ont besoin qu'on fasse pour eux, et ce que je disais tout à l'heure, non, essayons pas juste, nous, de faire des choses pour nous faire plaisir. Donc, elle s'est cassée le col du fémur. Tout ça, il y a des choses qui marchent déjà, qui sont, parce que dans notre langage, à nous, parce qu'on a notre petit vocabulaire de viveurs, qui est, on appère. Donc, tout ça, dans le monde idéal de demain, ça sera apérée, apérée, apérisée. En fait, dans votre monde, à vous, c'est peut-être apaisée, mais apaisée avec un côté humain et un côté techno. Donc, elle s'est cassée le col du fémur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Dans Vive Care, on a un réseau d'ambulances. Donc, ça peut être utile pour le transport à l'hôpital. Aujourd'hui, dans Calixia, qui est le dispositif de réseau de toins qu'on a en partenariat avec Malakoff-Mineric-Humanis. On a une dimension traditionnelle, optique, audio, dentaire, des réseaux de soins. On a des réflexions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre au-delà de cet aspect traditionnel autour de l'hospitalisation. Donc là, je ne peux pas trop vous raconter, mais pour Françoise, un nouveau concept autour de l'hospitalier, qui n'est ni un réseau, ni juste un dispositif entrée-sortie d'hospitalier, on pourra faire des choses pour lui. Et puis, dans Vive, il y a aussi du matériel médical. Donc, avant qu'elle rentre à la maison, on peut livrer des béquilles, un lit médicalisé si elle a besoin. Et puis, il y a un assisteur dans le groupe. Et cet assisteur, il peut évidemment organiser les repas, la sortie du chien, que sais-je. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on a très peu de pharmacies mutualisées ou de pharmacies dans le groupe. Donc, ça ne serait sans doute pas les nôtres, mais pourrait-on associer, on va dire ça sans que GIFAR rachète Vive, comme je le disais en plaisantant tout à l'heure, associer des dimensions pharmacie à ce qu'on fait. Donc, pour Françoise, il y a plein de choses dans le groupe Vive que l'on peut faire. Et le sujet, c'est comment on les connecte en train. D'accord. Je vous l'ai lu sur un autre petit cas. Je ne sais pas si je peux faire un petit cas. Alors, voilà pour Mamie Françoise. Je vais vous laisser passer rapidement sur les autres cas en citant juste quelques exemples. Donc, pour Arthur, c'est plus simple. Lui, il a juste un seul problème, c'est qu'il est addict aux jeux vidéo. Donc, on a toute une dimension sur l'addictologie. Et l'addictologie, ce n'est pas juste le beauty drinking, le tabac, etc. L'addictologie, c'est un vrai sujet. On en a parlé aussi cinq minutes tout à l'heure. qui a un impact sur le scolaire et donc le contexte de la capacité d'éducation des enfants. Donc, s'il est addict aux jeux vidéo, il aura des problèmes d'ophtalmo au global et des problèmes de retrait de l'utilisation des dispositifs numériques et donc de concentration à l'école, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Le rendez-vous ophtalmo, Thierry en a parlé cinq minutes tout à l'heure, et les réseaux d'opticiens, ça, c'est Calixia Optique V2, ce qu'on peut mettre à disposition. Et Addicted, c'est une place plateforme qu'on a en copartage avec le fonds Action Addiction sur lequel on peut proposer des dispositifs qui aujourd'hui sont axés peut-être sur les addictions traditionnelles et qu'on peut décliner sur les addictions numériques non traditionnelles. Ça, c'était Arthur. Michel, le papa, il est DRH en entreprise. Alors là, je ne vais pas dérouler, c'est peut-être des dispositifs que vous connaissez davantage. c'est à la fois des programmes autour de la prévoyance et de comment on peut, alors je ne le vois pas tout à fait en bas, comment on peut simplifier pour lui en tant que DRH, la paperasserie, on va dire, de la gestion de la dimension prévoyance de son entreprise, les parties qu'on a en bas sur Mutex. La santé gagne l'entreprise, c'est tout notre dispositif autour de l'accompagnement en numérique et sur site de la santé des salariés. Le haut degré de solidarité, évidemment, véhicule de financement d'une partie de nos initiatives. Et puis, la partie, alors là, on ne voit pas forcément ce qu'ils font, mais ils courent au milieu, là, ceux qui sont... C'est comment le sport, le sport en entreprise, d'ailleurs aussi le sport à l'école, peut être vecteur et de productivité et de motivation d'engagement au travail. Donc, tout ce type de dispositif. Et là, lui, il est DRH dans le privé, mais il pourrait tout autant être DRH dans le public. On travaille et on publiera prochainement des résultats autour du sujet de l'absentéisme, non seulement dans les entreprises privées, mais dans les entreprises publiques, parce qu'être DRH, on a, même si ce n'est pas le même contexte statutaire, parfois les mêmes emmerdements, que ce soit des salariés privés ou des agents de la fonction publique, voire même plus compliqués. Alors, évidemment, comme dans chaque famille, chacun a sa problématique et pas la même, sinon ce serait trop sain. Donc, on va découvrir les autres personnes. Et pendant ce temps-là, je vais vous demander, Virginie, au-delà du coup de ces exemples, quelles sont les autres solutions de Vive et Vive Care ? Alors, en fait, pour savoir quel était le capital de Vive en service, on a déjà fait un grand panorama des services et on s'est aperçu que, grâce à l'ensemble des entités constitutives du groupe, donc de chacune des mutuelles, on était riche d'une cent cinquantaine de services. La première étape, avant de les appairer, comme l'évoquait Isabelle, ça a été de se dire quels sont les services que nous avons en doublon, quels sont les services qui datent un peu et qu'il faut mettre à jour, quels sont les services qui peuvent s'enrichir mutuellement et où est-ce qu'on a des trous dans la raquette et là, on s'est attelé à concevoir de nouveaux services. Une fois qu'on a fait ça, ça nous a déjà bien occupés, mais c'était peut-être pas le plus difficile à faire, c'était de comment on map ces données, quel mapping de données et de services nous faisons et comment, sur chaque service, on peut travailler sur une approche, alors ça fait un peu mathématicienne, mais c'est quand même l'approche scientifique qu'on a prise, sur des métadonnées, c'est-à-dire de dire d'un service d'assistance, d'un service de téléconsultation ou d'un service e-santé, de dispositif d'accompagnement santé, par exemple, sur les risques addictifs, dont parlait Isabelle, c'est en quoi ce service peut être constitutif d'un parcours. On s'est appuyé sur trois parcours, donc des parcours de soins, donc les réseaux, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure sur Calixia, sont constitutifs de ce parcours de soins, la téléconsultation conventionnelle l'est également, et d'autres services qu'on a été prendre, notamment sur la partie L3, sanitaire et médico-social et de Vivcare, par exemple, ou des établissements MGEN. On les a ensuite organisés autour des parcours de santé, et ces parcours de santé, on retrouve des services qui s'appuient sur des dispositifs de e-santé, par exemple, la plateforme Vivotim, avec un ensemble d'accompagnement santé, thématique, une approche numérique, téléphonique, et des déclinaisons, après, avec les militants du groupe en présentiel. On a segmenté aussi dans ce parcours de santé tout ce qui avait trait à la santé au travail, la qualité de vie au travail, d'où l'organisation de services autour, par exemple, de comment on contribue à la prévention des risques psychosociaux ou à l'absentéisme, etc. Et décliner différemment dans les entreprises, par exemple, la santé gagnante entreprise chez Harmonie Mutuelle ou la box QVT chez la SMAC, après, chacun y associe sa marque. Et on a également dernier gros paquet que nous avons fait de services sur les parcours de vie. Les parcours de vie, c'est tout ce qui est autour du mieux vivre, par exemple, le pouvoir d'achat de nos adhérents. Là, on a constitué et enrichi et on continue à le faire petit à petit une plateforme avantage. C'est une plateforme de discount qui permet à nos adhérents d'avoir accès aux loisirs, à la culture ou au sport santé, par exemple, à des tarifs qui sont négociés par le groupe avec cette capacité qu'on a de faire des économies d'échelle quand on a 10 millions d'adhérents en face de nous. Et sur le parcours de vie, on travaille aussi, là, dans ce cas, en nous appuyant sur des partenaires, sur une plateforme Habitat pour pouvoir, par exemple, mettre aux normes son logement en termes de consommation. Oui, exactement. Est-ce que ça vous a permis d'imaginer de nouvelles façons d'utiliser ces services, en fait, pour les adhérents par rapport à l'utilité ? Alors, oui, et puisque surtout qu'il fallait savoir comment ils contribuent à des parcours et aussi, avec ces métadonnées et ces tags qu'on faisait sur les services, comment ils aussi peuvent contribuer à des moments de vie de nos adhérents. Et typiquement, sur les moments de vie, c'est comment on peut utiliser ces services et comment on peut les chaîner les uns aux autres ou les appairer pour être présent autour ou en périphérie d'un épisode de soins. Je pense, par exemple, auprès ou au poste à une post-hospitalisation. D'accord. Je vais vous demander, Alexandrine, quels sont les intérêts concrets de cette stratégie puisque Isabelle, vous nous avez présenté l'approche globale familiale et quels sont les bénéfices ? Alors, effectivement, pour nous, c'est extrêmement important avec aujourd'hui la normalisation de plus en plus forte des garanties santé qui va encore s'accélérer avec le 100% santé où on aura tous les mêmes garanties. Finalement, les deux éléments que regardent nos adhérents, ce sont les services et le tarif. Et donc, le sujet, c'est que ces services, ils sont extrêmement importants. La problématique et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas avoir un catalogue de 100 services à présenter aux clients comme ça et à l'adhérent. Et donc, c'est finalement comment on arrive à présenter ces services avec plusieurs objectifs. En fait, au départ, on a un premier objectif, c'est quand on va chercher un nouvel adhérent, c'est il vaut lui trouver. Alors, moi, j'appelle ça un peu le service Wahoo, mais le service qui se dit ah ouais, celui-là, je vois que ça va m'intéresser tout de suite et il va souscrire pour ça. C'est peut-être pas celui qu'il va utiliser finalement. Puis après, il y a un enchaînement de services avec des parcours qui sont plutôt les services fidélisants. Et là, le vrai sujet, c'est comment finalement on arrive à mettre des parcours avec des services qu'il va utiliser assez quotidiennement pour qu'il ait une relation avec nous régulière et pas uniquement quand il a un gros problème et qu'il est malade puisque heureusement, nos adhérents ne sont pas tous malades. et donc, il faut lui trouver des parcours et des services qui fait qu'en fait, il est quotidiennement avec nous. Et donc, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la plateforme Avantage qui permet effectivement d'avoir des tarifs préférentiels sur ça, quand nous, par exemple, les fonctionnaires, ils n'ont pas de CE. Dans une entreprise, vous avez des CE, les fonctionnaires, ils n'ont pas de CE. Donc, c'est un service qu'on peut mettre assez vite en avant et notamment à la souscription. Ils ne l'utiliseront peut-être pas, mais à la souscription, c'est quelque chose qui, voilà. Et après, dans des services beaucoup plus fidélisants, on a les services effectivement dans l'orientation de l'offre de soins, des services de prévention qui sont beaucoup plus fidélisants. Et puis, on a ensuite les services qui sont vraiment, moi je dirais, le service à très forte valeur ajoutée où le jour où j'ai un véritable pépin et un gros pépin, j'ai un service qui m'a vraiment aidé. Et là, c'est assez important parce que finalement, les adhérents retiennent vraiment ce moment-là. Et à la MGEN où on a des adhérents qui sont très affinitaires, qui se retrouvent dans la salle des profs, un adhérent qui, par exemple, a eu un cancer qui a extrêmement été aidé par des services, par la MGEN, je peux vous dire qu'il va le dire tout de suite à ses collègues dans la salle des profs et ça va faire extrêmement vite, ça va se répandre. Ça va faire écho. Ça va faire écho, exactement. dans le quotidien concret, dans le quotidien tangible des Français. Je pense que, quand tout à l'heure j'essayais d'exprimer qu'on faisait des services pour se faire plaisir avec les sujets dont on pensait qu'ils seraient utiles à nos clients et maintenant, on se dit quels sont leurs problèmes. Leur problème, c'est avoir accès aux soins dans un désert médical, c'est gérer une grand-mère qui s'est cassée le col du fémur à Tourcoing quand on habite à Montpellier. C'est trouver une solution pour acheter une paire de lunettes au meilleur tarif quand ce n'est pas forcément facile de se déplacer. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que permet la dynamique de service, c'est au-delà de se dire qu'est-ce que nous, on penserait être des bons usages de service, qu'est-ce qui serait utile dans le quotidien des Français ? Le sujet du pouvoir d'achat, c'est un sujet qu'on a tous entendu massivement sur les plus âgés et les moins âgés dans les remontées sociales de ces derniers mois. Donc, qu'est-ce que nous, à notre petite échelle de mutuelle, on peut faire sur le sujet du pouvoir d'achat des Français ? Leur pouvoir d'achat entre guillemets santé, acheter des lunettes, une audioprothèse au meilleur tarif au-delà du RAC0 si ce n'est pas dans le contexte du RAC0 et accéder à la culture, accéder au sport, accéder à la technologie. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour... Comment est-ce que vous récupérez en fait ces souhaits ? Juste, je me posais la question en fait de voir, puisque vous essayez d'anticiper aussi les futurs besoins. Vous vous posez la question de qu'est-ce que le consommateur, le client a besoin avant tout. Est-ce que c'est lui qui ne vous en fait pas ? Est-ce que vous avez des systèmes pour avoir vraiment précisément puisque des fois, on a l'impression que... Et puis finalement, on a déjà un train de retard parce que dans quelques années, on se rend compte que les gens sont déjà en train d'anticiper pour de nouvelles tendances ou de nouvelles façons dont ils veulent vivre ? Nous, effectivement, on a deux éléments qui nous font remonter. On a une première chose, c'est qu'on a effectivement des enquêtes clients, on a des panels de clients. On a ce qu'on appelle des correspondants. Ça, c'est assez intéressant. En fait, dans tous les lycées, on a des enseignants, on a 10 000 à peu près, qui ont une relation un peu proche de la MGEN et qui nous remontent des éléments du terrain. Et puis ensuite, effectivement, ce qu'on commence à faire avec nos adhérents, c'est faire des focus group avec du design thinking pour tester des parcours parce que le sujet, moi, je trouve, il est le service. Mais le vrai sujet, pour moi, c'est comment, en fait, je fais le parcours qui enchaîne les services et qui fait que finalement, il va accéder facilement au service. Et finalement, tout est plus sur la façon dont j'accède au service, etc., plus que dans le service lui-même et dans la façon de délivrer le service. Donc l'accompagnement, en fait, autour du service. Et peut-être pour rebondir, après, je te laisserai sur, finalement, notre vision du service et de l'assurance. Moi, j'ai la vision, c'est qu'assez rapidement, on ne sera plus des assureurs, en fait, on vendra des années de bien vivre et de bonne santé et que finalement, l'assurance, c'est un moyen de le financer. Comme, voilà, c'est un moyen de le financer. Et finalement, on va peut-être demain rentrer par les services et parfois, on pourra rentrer, on peut avoir un adhérent, par exemple, un adhérent, un patient qui est rentré dans un hôpital Vivcare, qui en sortant de l'hôpital Vivcare va utiliser un service et qui à un moment va se dire, tiens, pour financer le service, je comprends, tiens, je vais prendre un contrat d'assurance. On ne va pas forcément rentrer par l'assurance pour avoir du service. Donc pour vous, les mutuelles sont tout à fait légitimes pour apporter des services autour du mieux-être ? Alors, elles le sont complètement parce qu'on a une vraie relation de confiance qui est établie avec nos adhérents. Je pense que ça, c'est une force des mutuelles. Et puis, il y a une approche qu'il faut que nous transposions. On parle depuis 4 ans ou plus même de l'empowerment des patients. Par exemple, dans le secteur sanitaire, médico-social, c'est extrêmement connu et utilisé. Je pense qu'il faut que nous nous concentrons aussi sur comment on peut atteindre l'empowerment de nos adhérents et de les mettre vraiment acteurs des services qu'ils souhaitent, qu'ils consomment. Et le fait de travailler sur des plateformes de services, je n'aime pas trop le terme de plateformisation, mais on y est quand même un petit peu. Alors aujourd'hui, on ne sait pas le faire globalement sur l'ensemble de nos services. Ils sont trop nombreux et avec des typologies de services trop différentes. On a quand même des plateformes thématiques, des plateformes de prévention, une plateforme d'assistance, une plateforme de télémédecine. Et à l'intérieur de ces plateformes, nous avons différents services où on peut, par exemple, proposer un webinaire ou un chat, etc. Et on récolte de la donnée et par ce tracking et ces analyses de données, RGPD compatibles, on arrive aussi à avoir des besoins qui s'expriment en disant « Ah, j'ai participé à ce tel webinaire, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait celui-là ou un autre ou que ça soit fait comme ci, comme ça. » Donc, toutes ces informations-là qui sont déclaratives ou qualitatives, il faut qu'on puisse aussi les exploiter en dehors des données quanties. Je rajouterais peut-être juste deux petites choses. Il y a une chose qui est importante, c'est que toutes les structures du groupe VIV, la MGM représentée là, mais toutes les structures du groupe VIV sont des mutuelles. Et par la raison même du mode de fonctionnement du mutuel, sa gouvernance, ses assemblées générales, la remontée du besoin client, elle est juste tous les jours dans les murs parce que les administrateurs, les délayés, les présences sur le terrain, c'est des adhérents eux-mêmes. En fait, les adhérents, ils sont chez eux, chez nous. Et donc, je pense que ça, c'est aussi important à avoir en tête dans le mode de fonctionnement. On utilise toutes les techniques traditionnelles de remontée d'informations, mais on a, il y a celui que décrivait Alexandrie, mais on a une sorte de canal spécifique qui est que les adhérents sont chez eux, c'est nous. Donc ce lien avec le terrain. Une chose, et puis une autre partie pour faire un peu le lien entre L2, c'est qu'aujourd'hui, dans un plan de garantie, le service, c'est une ligne, alors une petite ligne, une grande ligne, un truc pour faire vendre, mais ce n'est pas une garantie en fait. C'est un truc en plus ou un truc à côté, parfois on s'interroge si on va le mettre dans le règlement mutualiste ou pas, parce que sinon ça ne se raconte rien. Et peut-être que demain, dans le monde que décrit Alexandrine, c'est plus le service qui est un élément subsidiaire du plan de garantie, et on dit plus c'est tant pour les lunettes, c'est tant pour l'audioprothèse, c'est tant pour l'homéopathie, c'est tant qu'on continue à faire l'homéopathie, etc. Mais c'est plutôt c'est tant pour un épisode de soins, pour un moment du parcours de santé que décrivait Virginie. Et donc on structurera, enfin je pense vraiment, on structurera plus du tout les garanties de la même façon. Ce qui veut dire en termes de métier, on parlait tout à l'heure de l'évolution organisationnelle des métiers, c'est que le job d'actueur de demain, c'est juste plus du tout le même job que le job d'actueur d'aujourd'hui, parce que pricer et suivre l'évolution de l'utilisation d'un service, ce n'est pas la même chose que regarder la sinistralité sur la dépense des liquidations. Voilà, donc l'ensemble des fonctions, ça date. Pour conclure, Isabelle, j'aimerais que vous nous présentiez votre nouveau plan stratégique pour le groupe Vive. Alors j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. On a donc communiqué autour d'un plan qui s'appelle Force Vive. Et moi j'aime beaucoup la tagline en dessous qui est l'union fait la force. Il y a une petite, évidemment un petit clin d'œil sur l'union étant constituée en UMG et donc en union mutualiste de groupe. Donc dans ce sens-là, l'union fait la force. À l'intérieur de ce plan Strat qui en fait n'est pas un plan Strat mais un plan de transformation. Et il s'appelle Force Vive, il ne s'appelle pas Force Vive 2024. Il s'appelle Force Vive et Vive et non pas le nom des mutuelles en tant que tel. C'est une dynamique de transformation globale avec 21 chantiers dans trois composantes. Une grosse composante, je le disais, autour de qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les adhérents, les services en étant une grande partie, la définition de moments de vie uniques étant une grande partie. Ensuite, il y a toute une partie autour de la mutualisation du partage des outils parce qu'une union doit trouver des marges de collaboration entre nous qui sont créateurs de valeurs financières aussi et la dynamique de transformation globale. Beaucoup de choses dont on a parlé, quelle évolution du rôle de nos salariés qui soient dans une ou l'autre structure du groupe. Donc c'est encore une fois à faire la distinction, même si elle vous semblera un peu spécieuse entre un plan de transfo et un plan stratégique, c'est un plan de transfo et c'est un plan de transfo de l'UMG parce que l'union fait la force qui ensuite se décline chacun à sa façon dans les mutuelles du groupe. À la MGEN, il y avait un plan stratégique porté par certains dans la salle d'ailleurs, MGEN demain, il n'y avait pas de date non plus parce que justement, on n'est pas dans une logique où on veut nécessairement mettre une date sur la dynamique de transformation. Donc MGEN demain, elle avait sa propre structuration mais beaucoup des chantiers d'MGEN demain, ils sont tout à fait dans la mouvance de force vive. Donc il y a des chantiers force vive de transformation qui sont partagés par la MGEN et puis à la MGEN, il y a quelques chantiers spécifiques qui entre guillemets ne sont pas nécessairement partagés, pas nécessairement au niveau de l'UMG. Le développement sur la fonction publique hospitalière, ça a beaucoup fait parler. L'évolution de notre modèle économique, etc. Et donc il y a un plan de transfo global, des plans strates dans les différentes mutuelles, chacune avec tout ce qu'elles font en contribuant au plan de transformation du groupe et ensuite ce qui leur est spécifique. En tout cas, la partie moment de vie, la partie transformation de service, elle est transverse à toutes, que ce soit le plan de la MNT, le plan de la MGFI, le plan d'Harmonie, le plan de la MGEN, le plan de la SMAC, le plan de toutes les structures qui nous constituent, elles ont toutes à leur façon une dynamique de service. Donc Virginie met à disposition des trucs avec l'équipe qu'ensuite Alexandrine et tous les équivalents d'Alexandrine dans les mutuelles du groupe utilisent pour leur propre plan strata. D'accord. Donc il s'agit bien d'un plan de transformation globale. Merci beaucoup Isabelle, Virginie, Alexandrine de nous avoir parlé de cette transformation servicielle. Merci. Merci.